Et bonjour à tous, c'est Flo pour une nouvelle recette d'un nouveau pancake. En fait c'est un pancake que j'ai revisité, donc j'avais déjà une première recette sur ma chaîne qui a généré beaucoup beaucoup de vues. Et donc là je vais vous revisiter tout ça, donc besoin d'une banane, des flocons d'avoine, de l'huile de coco, du lait de coco pour accompagnement dans un petit verre à côté. J'ai oublié de filmer ça par contre. Et un carré de chocolat noir, minimum 70% pour toujours avoir ce côté sain. Vous pouvez prendre un autre, mais voilà, moi ce que je vous conseille c'est minimum 70%. Donc en fait on va prendre une banane entière, la moitié on va couper en plus gros morceaux pour que ça se mixe mieux en fait tout simplement. Et le reste on va couper en rondelles justement pour après pouvoir, vous verrez dans la vidéo. Donc là le but en fait c'est tout mettre dans le mixeur, donc les 4 oeufs en entier cette fois. Ça change un peu de l'autre recette que j'avais déjà pu faire. Et les bouts de banane, les flocons d'avoine, tout ça mixé. En attendant que le mixeur va mixer plus tard, on va mettre un tout petit peu d'huile de coco. Donc moi je le fais comme ça, il y en a d'autres qui prennent directement le sopalin dans le truc de coco. Donc faites comme vous voulez, les deux méthodes me vont bien. Donc là thermostat set et on laisse cuire, on laisse fondre un peu comme ça pendant que ça mixe. Et ensuite on l'étale tout simplement avec du sopalin comme ça. Tout est bien homogène et voilà, on mixe. Donc ça en fait le mixage je le fais pendant que la graisse de coco va cuire. Donc il va pouvoir être bien, tout être prêt. Donc c'est un petit gain de temps. Voilà. Puis petit conseil que je vous donne. Donc là, mélange homogène. Bien veillez à ce que tout soit homogène. Ensuite on va tout simplement déposer les morceaux de banane dans le pancake, sur le pancake, dans la poêle. Et on va couper un petit carré de chocolat noir comme ceci. Donc voilà, après vous pouvez faire des gros bouts, vous pouvez faire des plus petits bouts. Ça c'est à votre convenance. Vous pouvez mettre carrément le carré au milieu pour vraiment avoir un fondant au centre du pancake. Ça c'est à vous de voir selon vos goûts. Ensuite, bah voilà, vous disposez tout comme ça. Et le but en fait ça va être ensuite de cacher les morceaux de chocolat dans le pancake lui-même pour toujours garder le petit côté fondant. Bon en tout cas voilà, vous pouvez mettre comme dit aussi un carré au centre. Ça c'est à vous de voir comme vous voulez. Ensuite la petite astuce que j'aime bien faire, c'est de mettre carrément l'assiette au-dessus de la poêle et de tourner tout ça. Et vous voilà, vous cassez pas la tête, vous cassez pas le pancake. Et voilà le résultat final. J'espère que ça vous a plu. Si la recette vous donne envie, testez-la, donnez-moi vos retours dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir des recettes similaires. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501